Do you love me ? J'ai eu énormément d'amélioration en quelques mois Vraiment on a eu énormément de choses dévoilées par Giant Notamment en ce moment-là bientôt il va y avoir la Gamescom du 17 août au 27 Donc je ne vais malheureusement pas pouvoir y aller J'aurais bien aimé parce qu'il y aurait un stand où on pourrait tester Farming Explorator Donc ceux qui y vont vous avez de la chance Et n'hésitez pas à faire un petit coucou chez Giant Bref, ils ont sorti deux gameplays depuis pas très longtemps Donc ils ont sorti un gameplay pour montrer un petit peu le jeu Et le gameplay trailer de la Gamescom Alors on va dire que moi je trouve personnellement Mais ça c'est mon propre avis Je pense que ce Farming va être très bien Mais en regardant le gameplay j'ai eu peur Car quand j'ai vu le gameplay j'ai dit Mais c'est un Farming Simulator 2015 mais un tout petit peu amélioré niveau graphisme quoi Pour vous dire la texture des roues Je ne sais pas si je vous mettrais un petit screenshot Mais il faut vous dire la texture des roues Ca n'a rien du tout changé par rapport à Farming Simulator 2017 Regardez la texture quand vous roulez c'est pareil Donc après ils nous ont aussi annoncé Que au niveau de la physique des véhicules Tout ça ce sera beaucoup amélioré par exemple quand il y aura de la pluie Bah ça glissera énormément Enfin il faut juste qu'ils mettent EFS15 Après ça fera pareil Ça fera l'effet glissant Non bah moi je dis ça pour rigoler mais voilà Après donc ils nous ont donc annoncé Alors ça par contre c'est un truc qui est vraiment juste génial Donc ils nous ont annoncé qu'on pourra faire des missions pour 2 agriculteurs en fait Alors comme vous dire par exemple imaginez vous avez votre ferme Et vous avez du petit matériel machin Vous pouvez faire des énormes champs Et bien par exemple vous allez avoir un champ avec un agriculteur Un paysan, un voisin Et simplement vous avez une mission pour lui Donc par exemple prendre Donc vous allez faire la mission Donc il va vous dire il faut que tu me pulvérises ce champ là ce champ là Donc du coup il va vous prêter votre matériel enfin son matériel Donc en gros vous allez pouvoir avoir par exemple Là on a eu un exemple Donc je vous mettrai un petit screenshot sur le Je vais mettre un petit screenshot à côté Donc simplement on a eu l'exemple d'un agriculteur qui voulait pulvériser son champ Donc on prend son tracteur, son pulvérisateur Et puis bon on va simplement pulvériser son champ Et le truc c'est qu'en fait ça remplacera les vieilles missions complètement pétées de Famine Simulator 2013 Enfin celles qu'il y avait sur 2013 et qui sont parées sur 2015 genre Tondre le terrain de golf et tout comme ça Aller chercher des valises enfin voilà quoi C'est vraiment des missions toutes pourries Donc là ça va vraiment changer Donc il va y avoir un gros changement Donc sinon après de quoi ils ont parlé Oui donc voilà donc si après La comment dire En fait si vous voulez Si vous avez fini par exemple dans les temps Il va vous donner l'argent qu'il voulait vous donner Mais par exemple si vous avez fini plus tôt Il va vous donner une petite prime en plus Genre 100, 200 voire 1000 je sais pas Je sais pas Ça c'est complètement abusé Donc voilà Donc ça par contre les missions ça va être vraiment génial Après sinon ils nous ont annoncé donc aussi donc la carte On a eu enfin des screenshots de la carte Donc cette carte il me semble qu'est-ce que c'est en Amérique du Nord Donc toujours pas de map française Oui je sais pas ce qu'ils foutent J'aimerais ça pas nous fout une map française Mais vraiment bon c'est pas grave Oui donc aussi donc donc comment on avait donc sur aussi donc les espèces de petites missions sur FS13 Donc vous savez que sur FS13 vous devez ramasser des fers à cheval Après sur FS15 c'était des pièces d'or Et enfin sur celui là on aura des pépites d'or Car vu que ce sera dans le Nord Bah dans le Nord je sais pas si vous vous y connaissez un petit peu en Amérique Mais avant Amérique du Nord Il y avait beaucoup des trucs de fer Enfin il y avait beaucoup de mines de A d'or Voilà donc il faudra retrouver des petites pépites d'or cacher un petit peu partout dans la map Donc ça aussi ça va être bien sympa Donc après ils nous ont parlé Après bien sûr donc ça il me semble que je vous en avais déjà parlé dans le premier news Mais donc nous aurons donc le choix entre les personnages Donc vous aurez le choix de choisir soit une femme ou un homme Et aussi donc ses habits Donc ça aussi ça sera génial Vous pourrez par exemple savoir par exemple changer les habits Vous n'avez pas du tout les mêmes habits Vous pourrez changer les habits en gros Bah c'est toujours mieux moi je trouve ça plutôt sympa Donc aussi donc ils nous ont dévoilé Donc ça par contre je suis genre hyper content qu'ils l'aient dévoilé donc il n'y avait pas très longtemps Donc ils ont annoncé donc le collecteur de Fermi Simulator 2017 Et donc je vous mets une petite photo sur le côté donc voilà donc à quoi il ressemble Donc à l'intérieur donc et ben à l'intérieur Alors pour vous dire moi le collector donc je l'ai déjà donc acheté j'ai déjà précommandé Moi je vais pas vous montrer mon ticket de caisse parce que je l'ai précommandé à Micromania Donc il sera au prix de 50€ mais vraiment pour ce qu'il y a dedans je trouve que les 50€ ça les vaut largement Alors donc dedans on aura donc inclus Le bouquin qu'il y avait déjà dans Donc le modding tutorial donc Le fameux petit livre pour apprendre à modder Donc on en avait déjà sur FSK1 je vous l'avais présenté dans mon épisode d'essai On aura donc à l'intérieur donc deux tracteurs téléchargeables donc on aura un FENT900 et un Challenger donc vraiment un beau Challenger bien noir Donc ça c'est vraiment sympa Donc on aura bien sûr la boîte collector donc ce sera un collector gros comme ça je pense mais ce sera cool Donc on aura bien sûr comme à chaque fois des stickers donc il y a des marques En Amérique ils ont une entreprise où ils font des pneus Donc et bien voilà donc on va avoir un petit stickers On aura donc bien sûr le jeu la boîte du jeu Alors déjà en parlant de la boîte du jeu Donc vous savez qu'il y a eu donc je vous en ai déjà parlé donc Différentes boîtes selon les pays Donc là ça s'est confirmé donc nous en la France on aura donc un Valtra sur notre boîte Mais je pense que j'achèterai les versions des autres pays pour avoir les autres tracteurs quand même ça peut être sympa Après donc on a un Valtra N74 en miniature Donc sachant que sur FS11 on avait un Dotsfar Pareil sur FS13 Sur FS15 on avait un New Holland Et donc là sur FS10 on aura un Valtra Donc après on aura donc une espèce de De Lanier Farming Simulator Donc si vous voulez accrocher des clés Ou même pourquoi pas une télécommande Go Pro Si vous faites des vidéos de tracteurs vous prenez la télécommande Go Pro Ca va faire toujours classe dans les champs On aura donc un bouquin de Art Modding Donc ce sera des images En fait vous savez que le trailer en fait c'est des images de synthèse de tout premier trailer Donc là je pense qu'ils vont nous Comment dire Ils vont donc nous montrer mais en version image en fait Et donc après donc on aura Un CD Un CD du making of De comment ils ont fait pour réaliser tous les graphismes de FS17 Et enfin donc 5 concepts arcades Donc je pense que ce sera 5 petites cartes Donc qu'on pourra tâcher Donc peut être que j'en accrocherai un petit peu partout Même sur mon ordinateur Voilà donc ça c'était la partie donc pour le collector Alors aussi donc Farming Simulator nous a parlé donc aussi de la configuration Alors simplement pour la configuration Donc ce sera pas je pense une grosse configuration Donc j'espère pouvoir le faire tourner moi J'espère pouvoir le faire tourner sans trop de bugs Donc la configuration donc il faudrait être sur Windows 7, 8 ou 10 Donc si vous avez les versions en dessous C'est même pas la peine d'y penser à faire un simulator Donc un processeur Intel Core 2 Duo Donc moi j'ai un Intel Core 2 Donc je pense que ça devrait aller Au niveau de la carte graphique Il faudra l'équivalent d'une GeForce 8600 Ou d'une Redon HD 2600 Donc je vous donne juste les références pour savoir Donc si vous voulez chercher un petit peu Combien de coûtent les cartes graphiques Si jamais vous voulez améliorer votre ordinateur Alors donc il faudra aussi 3Go pour 3Go de stockage Donc ça va y prendre non plus pas trop trop de place Donc voilà Après donc aussi ça J'ai pas beaucoup de YouTubers qui en ont parlé Mais Giants en ont parlé donc de la compatibilité Avec donc le volant donné Enfin offert dans le pack FS15 Gold Edition Alors tout simplement il sera donc il sera compatible Bien sûr donc je pense que s'il l'était pas Ça aurait fait un gros bordel Mais donc voilà il sera compatible Donc ça ce sera génial Comme ça j'essayerai peut-être de l'acheter Mais il coûte assez cher Il coûte encore... Il coûte 350€ sur Amazon Donc voilà Puis moi j'étais qu'il a que des problèmes Donc 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 aussi donc on va terminer donc sur ça Donc et bien simplement Donc il y aura donc deux nouvelles cultures Alors il me semble que donc les cultures Ce sera le tournesol Et euh... Il manque une dernière culture Je sais plus Donc aussi donc au niveau donc On aura aussi donc des nouveaux animaux Donc en l'occurrence il me semble que ce sera le cochon Donc voilà donc écoutez c'était tout pour cette vidéo news Donc alors a duré un petit moment Donc euh... Il y a eu vraiment beaucoup de choses encore Je suis sûr il y a plein de choses dont je vous ai pas dit Car là je cherche un petit peu J'ai essayé de noter un petit peu quelques news Mais je vous ai pas tout dit Il doit y avoir encore plein de choses Au pire je vous en ferai une troisième vidéo Voilà donc si ça a plu n'hésitez pas à vous abonner Un like et à partager Ça va me faire toujours très plaisir On continue toujours à être de plus en plus Et donc bah moi je vous dis Bye tout le monde !